Je ne sais pas pourquoi le GPS Tesla s'entête à vouloir me faire sortir dans 900 mètres, tu vois, 16h22, 32% à l'arrivée, encore 1h13 de route, si on va tout droit, ce que je vais faire, eh bien, on va gagner une demi-heure de route, quoi. Tu le connais par cœur ce trajet, moi aussi je le connais par cœur ce trajet, on va à Lyon, comme d'habitude. 3h20 sans péage ? Non, pourquoi si peu ? Ah oui, non, en fait, c'est 3h20 avec les péages. Oh, non, c'est juste pas possible. 4h48 sans péage. Oh, non, mais c'est juste pas possible, quoi. Il est 12h59, je vais retarder mon trajet, moi c'est... Non ? Non, non, je ne sais pas... Je crois que ça ne va pas être possible. Bon, j'ai Waze qui me dit 2h45, également, avec 2 km de moins, je pense que je vais y aller alors quand même, mais 3h20, je ne sais pas ce qui arrive au GPS Tesla, là, il y a un problème. Bon, il y a 5 accidents sur la route. Bon, allez, on va voir. 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 Je ne sais pas pourquoi le GPS Tesla s'entête à vouloir me faire sortir dans 900 mètres, tu vois, 16h22, 32% à l'arrivée. Alors, encore 1h13 de route, si on va tout droit, ce que je vais faire, eh bien, on va gagner une demi-heure de route, quoi. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, monsieur Tesla, ça fait 3h que tu me dis, pas 3h, ça fait 2h05 que tu me dis, tourne à droite à la sortie 12, tourne à droite. Maintenant, maintenant, vous prenez la sortie 12, tourne à droite. Non, je ne le ferai pas. Et puis... Vas-y, vas-y, recalcule-moi ça. Allez, elle me fait sortir la prochaine, du coup. Super, bon, on va voir. Normalement, je devrais arriver avant 16h ou à 16h au plus tard, quoi. Donc, moi, je vais ignorer tout ce qu'il me dit. Sous-titrage Société Radio-Canada bon beaucoup de choses à dire déjà l'autoroute une galère pénible pénible tous tes embouteillages mais pourquoi Tesla m'a fait ce détour alors que 16h04 quand même on est bien arrivé avec 3% de moins et une demi-heure de moins aussi au niveau des consoles on est à 138 quand même 3h de route 138 moi ça me fait halluciner parce que vous me faites rire avec vos long range ou vos perfs avec une batterie de 80 oh moi j'ai une batterie de 80 kWh ouais mais je consomme 20 sur l'autoroute donc sur l'autoroute tu fais combien ? bah 400 km d'accord et toi t'as une batterie de combien ? 60 et tu consommes combien sur l'autoroute ? 140 et tu fais combien sur l'autoroute ? 450 oui mais tu comprends pas la perf ou la long range c'est pour avoir le meilleur son c'est pour avoir les 4 roues de motrice c'est pour les anti-brouillard 4 roues motrices aussi surtout quand il pleut et tout c'est dangereux ouais non non c'est sûr que c'est pas du tout pour avoir une plus grosse batterie bon ça me fait rire voilà on va reprendre tout ça ensemble moi j'ai une petite mise à jour à faire une mise à jour sexy d'ailleurs non je t'en fais pas la promo j'en suis juste super satisfait on va juste jeter un petit coup d'oeil à la température de la batterie quand même je suis à 27,5 degrés de batterie alors qu'il fait 16 dehors c'est pas mal mise à jour firmware donc tu vois c'est la mise à jour de noël aussi il y en a partout des mises à jour de noël tu peux maintenant avec le bouton décider du mode d'arrêt que ça soit rampage roulement ou serrage mais il y a un truc qui m'intrigue un petit peu c'est le bouton pour les piétons bon on va voir ça dans un instant tu peux augmenter la vitesse du ventilateur de 3 par 3 ensuite vous voyez le reste je m'en fiche un petit peu ok bon on fera régène plus 25 on va aller je sais même plus où est-ce qu'il est dans accessibilité me semble toi c'est là où partout tu as un petit point rouge voilà on va essayer ça cool ensuite ça je m'en fiche ok j'ai un petit bouton j'ai un petit bouton qui est caché là et qui fait bon bah c'est cool c'est cool pour la mise à jour de noël voilà ce trajet de 250 km 34 kWh de consommé avec 138 de moyenne 138 de moyenne oui c'est excellent et si quelqu'un me dit que c'est parce que j'ai eu des embouteillages sur l'autoroute depuis quand est ce qu'on consomme 138 dans les embouteillages non c'est juste pas possible des embouteillages tu démarres tu t'arrêtes tu démarres tu t'arrêtes tu consommes bien plus que ça alors c'est quoi et bien c'est tout simplement le mode de conduite d'une voiture électrique adapté à une voiture électrique en tout cas oui certes la température a joué un petit peu mais c'est surtout la condition et j'ai pas eu de pluie donc 138 c'est vraiment excellent sachant qu'il y avait plus de 200 km sur l'autoroute et je ré-ouvre encore une petite fois cette parenthèse je suis persuadé que je fais tout autant de kilomètres qu'une long range ou qu'une perf sur l'autoroute la perf elle est aux alentours de 20 elle va faire moins de kilomètres la long range oui elle est donnée pour 630 km WLTP super mais en réalité si tu sais pas rouler avec une électrique avec ta long range tu vas faire 400-450 km sur l'autoroute autant que la propulsion, autant que moi certes tu vas charger 3 minutes plus rapidement que moi mais est-ce que ces 3 minutes ça vaut 15 000 euros de différence oui le seul cas pour moi où tu dois avoir une long range c'est si tu habites en montagne donc là c'est important pour moi sinon une propulsion ça fait le job forcément après tu peux avoir une long range ou une perf si tu as un gros ego ouais donc là ça marche aussi allez je referme la petite parenthèse tu me diras d'ailleurs c'est une petite parenthèse parce que moi j'ai un petit ego mais tu me diras ce que tu en penses de ça dans les commentaires je suis persuadé que les seules personnes qui ne sont pas d'accord avec moi c'est ceux qui ont des long range ou des perfs alors péage comme d'hab charge de départ 54 kWh j'étais à 90% j'ai chargé à la maison 2,27€ pour ça soit en cumulant la charge gratuite 4 centimes du kWh avec une moyenne de 138 j'aurais pu faire quasi 400 kilomètres j'étais à 90% de batterie soit 58 centimes pour 100 kilomètres les premiers trajets et le dernier donc tu vois que je suis à 138 j'avais fait du 135, 140, 153, 151, 174 quand il y avait eu de la pluie et que j'avais aussi décidé de ne pas rouler en éco-conduite donc là je suis clairement à 11% de moins que les fois où j'avais fait du 153 ce trajet m'a donc coûté 1,43€ pour 250 kilomètres c'est vraiment 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 hallucinant et comme tu le vois avec une moyenne de 138 j'ai une autonomie de 435 kilomètres tandis qu'avec une moyenne à 174 ce qui est la moyenne des long range et encore moyenne basse des long range elle serait dans les 450 kilomètres pas plus que ça sur autoroute enfin bref je trouve ça hallucinant et pour moi il n'y a pas d'autre choix qui se fait que le choix de la propulsion sauf si on habite en montagne ou qu'on a un gros ego en tout cas en 2023 voilà le total sans le péage et avec le péage donc on passe en dessus des 10 euros pour 100 kilomètres ce qui reste quand même beaucoup moins cher qu'un thermique qui va prendre la même route et qui ne paierait pas les péages laisse moi savoir ce que tu penses de tout ça moi je suis vraiment impressionné par les consommations de cette voiture laisse moi un commentaire sympa encourageant abonne toi à la chaîne mets moi un pouce en haut et on se dit qu'est-ce qui rime avec en haut à très bientôt